Les traverses piétonnières sur le boulevard Talbot génèrent parfois de la frustration de la part des automobilistes. Le trafic plus dense par endroits soulève des interrogations quant à la synchronisation des feux de circulation. Souvent, j'entends du monde dire que les feux ne sont pas bien synchronisés. Puis les feux, ce n'est pas qu'ils ne sont pas bien synchronisés, c'est qu'on a beaucoup d'appels de piétons dans les intersections. On a quadruplé le nombre de piétons qui empruntent l'intersection. On a dû modifier la longueur de cycle de tout le boulevard Talbot pour incorporer les nouveaux piétons. On a passé d'un cycle de 110 secondes à 140 secondes. Lorsqu'un piéton déclenche le signal pour traverser, l'ajout du délai de 30 secondes imposé doit être réparti sur le temps total du cycle. Donc on retranche du temps de verre dans chacune des directions qui occasionne aussi plus de temps de lumière rouge, donc d'attente. Les secteurs comme les centres commerciaux du boulevard Talbot qui ont été conçus vraiment, mais uniquement par et pour les voitures, bien, il y avait un rattrapage à faire. Tous les feux ici ont certainement la même longueur de cycle. La Ville assure avoir choisi le meilleur scénario possible lors de ses analyses. On fait affaire avec des firmes d'ingénieurs-conseils, spécialisés en feu de circulation. On a des logiciels. En moyenne, c'est 7 minutes de traverser Talbot, puis c'est 14 minutes de traverser en heure de pointe. Donc c'est 7 minutes de plus. Pour ce qui est du virage à droite, coin Université et Talbot... On a essayé autant comme autant de trouver des correctifs pour ça, puis on n'a rien trouvé. On est encore en train de chercher des idées pour l'améliorer. L'ajout de d'autres traverses piétonnières est à prévoir, entre autres sur cet artard principal, coin Talbot et Champs-Élysées, qui devrait être pleinement opérationnel au cours des prochaines semaines. Ce qui signifie d'une part une circulation moins fluide par moment, mais la Ville précise que ce type d'ajout permet un meilleur partage de la route entre les usagers tout en optimisant la sécurité. Catherine Boucher, TVA Nouvelles, Saguenay. Sous-titrage Société Radio-Canada